Qu'est-ce que le soldat a vu qui lui a fait dire les mots suivants en chinois ? Il s'agissait du nouveau char d'assaut français en acier. Une mitrailleuse qui frappe un char. C'est comme un œuf qui frappe une pierre. Paul a eu tellement peur qu'il est tombé par terre. Il ne peut que regarder le char écraser les corps de ses coéquipiers. Les allemands sont maintenant dispersés et s'enfuient. Les vies se perdent les unes après les autres. Pour arrêter le char, un vétéran s'est avancé. Il lance rapidement une grenade dans les chenilles du char. Lorsque le char s'est arrêté, il a lancé une autre grenade dans le cockpit. Ainsi, sous le commandement du vétéran, ils ont réussi à détruire le char. Mais à ce moment-là, ses coéquipiers derrière lui ont soudain poussé un cri. Il s'avère que les soldats français ont sorti leur lance-flamme les plus brutaux. Ils arrosaient les allemands dans les tranchées. Ils n'hésitaient pas à utiliser le lance-flamme même lorsque quelqu'un était à genoux et demandait grâce. Paul est tombé accidentellement dans une flaque d'eau en s'enfuyant. Les français sont déjà à ses trousses. Il doit s'allonger sur le sol et faire le mort.